Toutes les femmes ont un père. Cela veut dire que toutes les femmes sont condamnées au malheur, écrivait Eliott Abécassis en 2002 dans son roman intitulé « Mon père ». À la lecture de la transmission, son dernier livre, qui paraît aux éditions Robert Laffont, on se dit que c'est exactement l'inverse, car c'est d'un immense bonheur que parle l'écrivaine en évoquant la figure de son père, le philosophe Armand Abécassis, bien connu des fidèles d'Acadème pour ses commentaires de texte et ses livres sur la pensée juive. Un an après Instagrammable, son dernier roman paru chez Grasset, l'auteur de Qumran et de Séfarad revient donc sur l'itinéraire de cet homme entre Casablanca, Strasbourg et Paris, et sur son rôle fondamental de passeur. Pour en parler, j'accueille l'auteur de la transmission, Eliott Abécassis, bonjour. Bonjour. Alors, vous aviez déjà écrit sur la figure paternelle dans le roman dont j'ai parlé en préambule, mon père, en 2002, et vous avez aussi écrit un livre avec votre père, le livre des passeurs, en 2007. Mais vous n'aviez jamais écrit directement sur votre père Armand. Pourquoi le faire aujourd'hui ? L'envie ne manquait pas avant, j'y pensais depuis longtemps. Et puis, je ne savais pas très bien comment écrire sur mon père. Je ne voulais pas le faire sous une forme romanesque parce que là, il s'agit vraiment de l'Armand avec Assis. Je ne voulais pas faire complètement une biographie non plus parce que je ne peux pas m'empêcher de romancer les choses, enfin de raconter des histoires. Donc, je n'avais pas, je pense, trouvé vraiment la bonne formule. Jusqu'au moment, ça a mûri dans ma tête. Et puis, je me suis dit, effectivement, faire un récit, une enquête. C'est lors de ce déménagement de mes parents et que quand j'ai commencé à ranger leurs affaires, je me suis dit, il y a plein d'éléments. Et puis, il y a peut-être matière, effectivement, à une entrée romanesque dans une histoire vraie, à mener une enquête parce que moi-même, je me suis mise à mener une enquête sur mon père à travers ces objets. Et je me suis dit, à ce moment-là, que c'était peut-être le moment qui était peut-être venu de raconter cette histoire. Il y a aussi une urgence à la raconter avec la question de la transmission parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est la question qui se pose à tous à notre époque. Comment transmettre ? Que transmettre ? C'est une question que moi aussi, je me suis posée avec l'adolescence de mes enfants. C'est le moment où on se pose, où on voit quand, en fait, ils commencent à nous échapper et puis à être eux-mêmes, ce qu'ils veulent être. Et on a l'impression qu'on n'arrive plus rien à leur transmettre parce qu'ils rejettent ce qu'on leur dit. Et donc, je me suis dit, c'est très important d'arriver à trouver, à leur raconter aussi à eux, cette filiation, d'où ils viennent et pourquoi. Et puis à travers eux, à travers mon père, poser cette question de la filiation et la transmission et peut-être trouver une réponse à comment transmettre et que transmettre. Alors, vous faites le portrait de votre père, vous dites qu'il est le passeur parmi les passeurs, qu'il a donc consacré sa vie à la transmission de la pensée juive, mais plus qu'une vocation, vous dites que c'est une véritable obsession qui la nourrit, c'était le but de sa vie. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette passion qu'il a pour la transmission ? D'où ça vient ? C'est vrai que la transmission, c'est vraiment ce qui l'anime depuis toujours. Et c'est un maître qui enseigne, qui enseigne tout le temps, même à la maison, en mangeant, en se levant, en marchant, qui a ses disciples dans le monde entier, qui a continué, qui continue d'enseigner, même avec le Covid, à travers les Zooms. Et donc, je dirais que dans ce livre, j'ai essayé, effectivement, de me poser la question d'où ça vient, d'où vient cette flamme ? Et donc là, je rentre dans une véritable enquête sur son enfance. Ça a commencé, évidemment, au Khédère. Puisqu'il est né en 1933 à Casablanca, il a été envoyé par sa mère très tôt au Khédère. Voilà, à l'âge de 3 ans, il a eu ses rabbins, ses maîtres qui l'ont formé. Et puis, après, dans tout son parcours, il a suivi vraiment un parcours de disciples et de maîtres plus tard à Orsay. Et j'irais... Orsay, donc l'école d'Orsay. L'école d'Orsay, qu'il a fréquenté. Oui, puisqu'il a été scout et grand chef. Et en fait, Manitou, Léon Ashkenazi, l'a repéré, puisqu'il allait chercher des élèves à former à l'école d'Orsay après la guerre. Il fallait absolument retrouver une façon d'enseigner à cette communauté juive qui avait été décimée pendant la guerre. C'était vital, donc il est allé chercher, recruter des élèves qui allaient devenir des maîtres. Et il a repéré mon père lors d'un camp, EI, et il lui a dit, il faut que tu viennes à Orsay. Donc, mon père a été formé à Orsay. Et puis... Il en a éprouvé un immense bonheur. Oui, il a été... Il s'est épanoui. Il s'est vraiment épanoui. Il a rencontré, je dirais, cette façon d'enseigner le judaïsme à travers Manitou et Jacob Gordin. C'est-à-dire de faire une interface entre la philosophie, les sciences humaines et le judaïsme. Et d'ouvrir le judaïsme à ses réflexions universelles, en fait. Et donc, il a aussi suivi son cursus à la Sorbonne. Et puis, évidemment, il a été... En philosophie. En philosophie. Et en langue, il a étudié aussi. Aussi, oui, l'arabe littéraire. Et puis, il a enseigné, donc, la philosophie à l'université. Et aussi, toujours, le judaïsme, le Talmud, la Kabbalah. Et alors, d'où vient cette flamme ? Je dirais que c'est cette éducation. Mais aussi, certainement, elle vient de plus loin que ça. Parce qu'elle s'inscrit dans toute une tradition de maître séfarade. Il s'appelle... Mon père s'appelle Armand Abbé Cassis, mais Amram. Et Amram, c'est un nom qui lui vient de... C'est sa mère qu'il a appelée Amram. D'après le rabbin Amram Ben Diwan, qui est arrivé au XVIIIe siècle, en fait, au Maroc, pour enseigner. Qui a voué sa vie à l'enseignement. Et en se penchant sur tous ces saints, en fait. Ce sont des rabbins qui sont vénérés comme des saints. Et il y a des pèlerinages autour de leur tombe. Eh bien, on voit qu'effectivement, ces rabbins ne faisaient qu'enseigner. Ne faisaient que redonner ce qu'eux-mêmes avaient reçu de leur maître. Ils étaient rabbins ou maîtres de père en fils, de génération en génération. Parce qu'il y avait une nécessité, une nécessité absolue d'enseigner. Donc, je pense que mon père a repris en lui cette flamme ancestrale qu'il incarne dans sa vie, qu'il continue d'incarner. Mais qui vient de très, très, très loin. Alors, vous le décrivez, votre père, comme un très brillant talmudiste. Quelqu'un qui a influencé énormément de personnes. Comment est-ce que, à votre avis, son charisme a opéré sur les gens qu'il a pu rencontrer ? Vous dites que beaucoup, même, ont changé de vie à la lumière de ses enseignements. Mon père, c'est vrai, a ce pouvoir vraiment de changer des vies par son enseignement. C'est un enseignement qui n'est pas seulement théorique et philosophique, mais qui a une véritable incidence pratique. C'est là où je parle de flamme. Et beaucoup de ses élèves, beaucoup, sont partis vivre en Israël après avoir suivi son enseignement. Alors que lui n'est pas parti. Et lui n'est pas parti. Je précise. Il est resté, peut-être, faire son œuvre, justement, d'enseigner, et puis de soulever cette flamme. Et puis, mais il va très souvent en Israël et il adore aller en Israël. Il y est très bien, comme un poisson dans l'eau, comme un prophète dans son désert. Alors justement, j'allais vous dire, vous dites qu'il est un guide et même un prophète. Qu'est-ce que vous entendez par prophète ? Est-ce que vous n'allez pas un petit peu loin ? Il y a quelque chose, oui, de l'ordre du prophète, parce que mon père n'est pas un homme de l'institution. Il n'a jamais vraiment voulu, il n'a pas voulu être rabbin, il n'a pas voulu le titre. On lui a proposé beaucoup de fois. Alors qu'il a passé sa vie à officier. Il officie toujours, notamment à la synagogue de l'Alliance Israélite Universelle. Oui, absolument. Mais il veut être libre, parce que c'est un esprit libre, un philosophe. Et donc, c'est là où c'est plus un prophète qu'un rabbin, parce que le prophète critique tout le temps l'institution. Il a cette liberté-là de parole. Et donc, mon père est plutôt dans cette lignée-là, plutôt que celle des rabbins. Il a aussi beaucoup œuvré pour le dialogue interreligieux dans le livre. Vous décrivez notamment un voyage en Israël avec des pèlerins catholiques en 1993, qui est très drôle, parce qu'on a l'impression de voir, en fait, Jésus. Oui, je le décris un peu comme Jésus dans sa... Ou comme Moïse, quoi. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que c'est si important pour lui, ce dialogue interreligieux ? Oui, c'est fondamental. Il a eu le prix de l'amitié judéo-chrétienne. Il a écrit quand même trois livres sur Jésus et sur le christianisme. Ce n'est pas banal pour un penseur du judaïsme. Et il œuvre beaucoup pour cette ouverture-là. Je pense que là, il est vraiment dans la tradition des rabbins séfarades qui ont cette ouverture-là d'esprit et des séfarades d'une façon générale. C'est-à-dire que quand ils arrivent quelque part, comme les maranes, ils savent être à la fois proches, très proches de leur tradition, mais aussi très proches de la société ou la culture ou la civilisation dans laquelle ils officient. Alors, il y a un bémol dans le parcours de votre père, c'est la reconnaissance tardive par l'université, puisqu'il a eu un poste à l'université assez tard, et à Bordeaux, pas à Strasbourg. Est-ce que votre livre, c'est une façon de... C'est un acte de réparation à son égard ? Le livre, je ne sais pas si c'est un acte de réparation, mais c'est un questionnement sur les choix de sa vie. C'est vrai que, justement, comme c'est un esprit libre, il n'a pas non plus voulu vraiment faire partie de l'université. Il a été rattrapé par l'université tardivement, et il en a été très heureux d'enseigner à l'université de Bordeaux. Mais il a toujours voulu garder cette liberté d'enseignant itinérant, un peu comme ces rabbins du Maroc qui allaient de ville en ville pour enseigner, et qui faisaient des voyages aussi. Ces rabbins séfarades comme Abrabanel, comme Aboulafia, qui ont traversé toute l'Europe pour enseigner. Mon père a enseigné en Belgique, en Suisse, jusqu'au Canada. Aux Haïrs, notamment. Jusqu'aux Haïrs. Il est allé effectivement enseigner aux Haïrs. Ça a été une expérience importante pour lui. C'est ce côté de missionnaire, d'aller porter la parole où que ce soit, qui comptait plus que de s'enraciner dans un lieu, je pense. Vous avez mentionné tous ces pays, on parle aussi du Maroc, où vous êtes retournée pour écrire ce livre avec lui, avec votre mère et votre sœur. Vous l'avez vu extrêmement heureux dans ce Maroc. Qu'est-ce que vous avez appris sur lui en le voyant dans sa terre natale ? Il est très bien au Maroc. Il a ce sourire. C'est vrai qu'avec ma sœur, on se demandait pourquoi tout le monde était toujours charmant avec lui, et puis pas avec nous. Et puis, en fait, il a ce sourire marocain et cette douceur qu'ont les marocains. Et puis, il retrouve un peu, effectivement, ses racines. Et son enfance, parce qu'il a aimé son enfance au Maroc, il a aimé la vie de quartier, de ce quartier de Casablanca, qu'il décrit dans son livre, La rue des synagogues, chez Robert Laffont aussi, dans lequel il décrit son enfance d'une façon absolument extraordinaire, avec une mémoire d'une précision incroyable. Et il nous fait revivre, enfin, il ressuscite là vraiment tout un monde, un monde perdu. Et peut-être pas très souvent décrit, malheureusement. Vous mentionnez ce livre, donc La rue des synagogues, il en a écrit beaucoup d'autres, La pensée juive, qui a été pris de l'Académie des sciences morales et politiques, L'univers hébraïque, etc. Quels sont les livres qui vous auraient le plus nourri, parmi toute son abondante bibliographie ? Oui, il a vraiment beaucoup écrit, je lis et je relis. Ce sont des livres qu'on relit, parce que ce sont des livres profonds, qu'on médite. Donc, La pensée juive, c'est une somme qui reste vraiment extraordinaire et assez unique en son genre, justement par son analyse, qui est à la fois philosophique, sociologique, anthropologique du judaïsme et juive, évidemment. Et puis, L'univers hébraïque, j'aime beaucoup son livre, Il était une fois le judaïsme, parce que c'est un livre qui présente le judaïsme sous une forme à la fois, je dirais, c'est un livre assez simple à lire et en même temps, on a cette vision qu'il a du judaïsme avec son esprit d'ouverture qui nous fait voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et puis, j'aime beaucoup ses livres qu'il a fait paraître chez Berg comme La lumière dans la pensée juive ou La mystique du Talmud, parce que ça, ce sont vraiment des analyses très originales de ses thèmes à travers les mots et tout le sens cabalistique et mystique que revêt, par exemple, le thème de la lumière dans la Bible. Alors, vous, vous n'êtes pas Talmudiste, vous êtes romancière. Dans vos livres, vous êtes une passeuse, vous passez aussi beaucoup de choses sur l'histoire juive, sur la tradition juive. Est-ce que vous diriez que ça vient... C'est par fidélité à votre père, aux enseignements de votre père que vous avez choisi cette voie-là ? Oui, certainement. Je pense que je m'inscris dans sa lignée. J'ai enseigné la philosophie comme lui. Je le fais sous une forme différente, comme une romancière, en fait. Pas comme il le fait, comme un grand maître de la tradition. Mais à ma façon, oui, bien sûr, il y a toujours le thème juif et puis le thème de la transmission qui est là, même à travers les romans et surtout à travers les romans parce que les romans, c'est vraiment une façon de transmettre au plus grand nombre en racontant une histoire et en prenant le lecteur par la main. Est-ce qu'il a lu votre livre ? Vous dites qu'il est très pudique. Il a lu, j'ai beaucoup travaillé avec mes parents à partir de leurs souvenirs. Ils m'ont écrit des passages. J'ai beaucoup discuté avec eux. Ils l'ont lu, relu et encore relu. Et c'est toujours compliqué parce que, en fait, c'est un livre, c'est ma vision de mon père. C'est un livre très subjectif. Donc, forcément, entre... Vous vous mettez en scène, notamment, en train d'enquêter sur ces différents objets, l'est-ce qu'il a vécu ? C'est ça. C'est mon enquête, c'est ma vision, c'est mon roman, en fait. C'est mon roman de mon père. Donc, c'est à la fois mon livre, mais c'est aussi lui parce que ce sont des personnages réels et les personnages réels ne sont pas comme les personnages fictifs, c'est-à-dire qu'ils se révoltent contre leurs personnages parce que ce sont des personnes Donc, c'est toujours compliqué de lire un livre sur soi parce qu'on est confronté à cette autre vision de soi. Mais je pense qu'à la fin, j'espère qu'ils en sont heureux. Bien, je vous remercie beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La transmission, chez Robert Laffont. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada